Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ? Il répondit, n'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme. Et il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ? Jésus leur répond, c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car, de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'ils comprennent. L'évangile d'aujourd'hui nous fait voir deux attitudes bien curieuses par rapport au mariage. Les pharisiens voudraient pouvoir dissoudre leur mariage sans trop de difficultés, et les disciples se demandent s'il y a vraiment un intérêt à se marier. L'une et l'autre de ces remarques, inappropriées, nous invitent à envisager le mariage, non pas d'abord comme une institution humaine, mais comme un don de Dieu. L'homme n'a pas à envisager la répudiation, puisque le mariage est une réalité qu'il a reçue comme un don, et non comme une situation qu'il possède et maîtrise. Le mariage n'est pas d'abord à envisager comme une utilité, mais comme une grâce qui nous dépasse. Changer de perspective sur cette belle grâce de Dieu qu'est le mariage entre un homme et une femme aidera à lui accorder toute la valeur qu'il mérite, et, pour ceux qui ont la grâce d'en vivre, à le recevoir à nouveau comme une belle et grande vocation. Un carréter entière Chanté à pleine voix Il a pris vos misères Par sa mort sur la croix C'est le lieu de vos pères Un cœur de vos combats Un carréter entière Chanté Alléluia 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 L'Esprit de tout puissant, son amour est fidèle Tous ses enfants, tous ses enfants S'en veulent la trompette, tous les hommes se venant Ensemble, exige, mille de joies, les jaillis se chantent Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia